C'est avec plaisir que nous vous présentons un nouvel épisode du podcast d'Anews Sécurité consacré aux droits de la sécurité privée. Outil de moralisation nécessaire pour les uns, frein au développement de l'activité, le droit de la sécurité privée s'est véritablement développé à partir de 2012 avec la création du CNAPS. Il subit des modifications régulières et des compléments pour prendre en compte l'évolution des techniques et de la profession. La loi sur la sécurité globale du 25 mai 2021 et l'ordonnance du 8 avril 2022 ont donc apporté des changements importants avec une réforme du CNAPS. A l'occasion des Jeux Olympiques, des nouveaux textes sont prévus, notamment sur les caméras augmentées. Nous avons donc décidé, tout au long de ces podcasts, de faire intervenir un avocat spécialisé dans le droit de la sécurité privée, Maître Thibaut Dumanoir de Jué, qu'il est inutile de présenter avec un acteur de la sécurité privée, M. Patrick Lanzafam. Patrick Lanzafam, président de la Fédération GPMSE, groupement pro des métiers de la sécurité. Bonjour Patrick, bonjour Thibaut. Bonjour Séverine. Bonjour Séverine. Alors Patrick, vous êtes président de la Fédération GPMSE ? Oui, tout à fait. Et j'interviens aujourd'hui pour vous parler effectivement des réformes du CNAPS et des côtés disciplinaires, car je siège au niveau du conseil d'administration du CNAPS et je suis aussi expert à la commission d'expertise et la commission de discipline. Voilà. Aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer le podcast au pouvoir de régulation du CNAPS et notamment à son pouvoir de sanction. Le CNAPS a été réformé récemment. Comment s'organise la répression des manquements et la réforme du pouvoir de sanction ? Alors je vais dire quelques mots sur ce point-là avant de passer la parole à Patrick Lanzafam. Donc autrefois, vous aviez ce que connaissent beaucoup d'acteurs de la sécurité privée, les CLAC, les commissions d'agrément et de contrôle, commission locale d'agrément et de contrôle, et vous vous aperceviez que d'une commission à l'autre, les décisions pour les mêmes faits étaient très dispersées. Et puis parfois, la prise de décision de sanctions, pour parler par euphémisme, n'était pas tout à fait transparente. Et donc il y a eu une volonté des pouvoirs publics et de la profession de réformer ce système. Et c'est qu'ainsi, maintenant, on a un système à deux niveaux. D'abord, le président du CNAPS peut prononcer les sanctions les plus légères, donc en dessous de 5 000 euros pour une personne morale et 2 000 euros pour une personne physique. Et puis au-delà, pour les sanctions les plus importantes, eh bien c'est la commission de discipline, sur laquelle, je pense, Patrick Lanzafam va nous apporter des précisions. Alors, oui, tout à fait. Ce que je voudrais quand même dire en prélude, c'est que la gouvernance du CNAPS, vous l'avez dit, dans sa totalité a été modernisée. Et il faut savoir comment s'organisent les choses. S'organisent tout d'abord avec des pouvoirs décisionnels sur la discipline, à deux étages, vous l'avez dit. Un premier étage qui est du périmètre du directeur du CNAPS et un deuxième étage qui est du pouvoir de la commission en discipline. Il faut préciser que, en fait, cette organisation a été voulue pour alléger effectivement ce qui n'allait pas, là où on avait observé des problèmes, c'est-à-dire la disparité des décisions au niveau des CLAC. Avec ce pouvoir centralisé, le législateur a voulu d'abord simplifier, je dirais, l'instruction et deuxièmement, être plus rationnel dans les décisions, qu'elles soient des décisions de premier niveau au niveau du directeur ou qu'elles soient plus organisées et plus, je dirais, importantes au niveau de la commission en discipline. Cette commission de discipline, aujourd'hui, elle est d'abord, donc c'est l'organe central qui décide, donc dès l'instant où, comme vous l'avez dit, on a des manquements qui sont importants et qui peuvent aboutir à l'extrême sur des sanctions financières plus importantes, au-delà de 5 000 euros, et aussi, bien évidemment, ça peut aller jusqu'à une interdiction d'exercer, qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc cette commission, elle siège très régulièrement, puisqu'en fait c'est l'organe central, et elle est composée à aujourd'hui, donc c'est, je rappelle simplement, que la composition de cette commission, elle fait partie du décret 2022-449 du 30 mars 2022, qui définit les modalités d'organisation et le fonctionnement d'exercice du Conseil national des activités de sécurité privée. Et l'article R 634-9 prévoit clairement l'organisation et des membres qui siègent donc à ce comité. Donc on a premièrement un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'État. En général, c'est un préfet membre du Conseil d'État. On a un magistrat de l'ordre judiciaire qui est désigné par le procureur général de la Cour de cassation. Et puis trois représentants de l'État qui représentent le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie. On a aussi le directeur général du travail. Lorsque les personnes qui sont mises en cause, relèvent effectivement des spécialités, il y a ensuite deux personnes qualifiées qui sont désignées par un arrêté ministériel et qui permettent de siéger et de représenter les professionnels dans toutes les activités. Donc le principe est le suivant. Lorsqu'une activité qui sort du champ et traité, c'est-à-dire qui sort du champ principal, c'est-à-dire la surveillance humaine et la surveillance électronique, il y a désignation d'une personne dans la spécialité, comme par exemple l'enquête de sécurité ou autre. Et ce comité de discipline se réunit une fois par semaine en général parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dossiers à traiter. Voilà ce qu'on peut dire de la commission de discipline. Elle est complètement indépendante. Elle est pilotée par un préfet et ce préfet, il s'appelle l'ancien préfet de Paris. Son nom m'échappe, mais je le repréciserai tout à l'heure. Il est très, je dirais, il est très compétent. On peut considérer d'ailleurs que toute la commission a vraiment des compétences qui ne peuvent pas être discutables avec quand même une assiduité qui est vraiment un souci d'équité qui est quand même très important puisque c'était effectivement ce qui était reproché à la plupart des claques. Voilà ce que j'ai à dire en gros sur la présentation de la commission de discipline. Quels sont les manquements que vous poursuivez en priorité ? Je vais dire quelques mots de mon expérience qui était devant les claques puisque comme vous l'avez souligné, la commission de discipline est très récente. Et en fait, j'ai remarqué que la plupart des poursuites tournaient autour de trois axes. C'est le travail dissimulé, les manquements aux règles de la sous-traitance et puis éventuellement le défaut de carte professionnelle ou le défaut d'autorisation d'exercer. Alors dans les dossiers que j'ai pu avoir, il y a un point qui m'a particulièrement chagriné, c'est celui qui concerne la sous-traitance. Alors maintenant, elle est très encadrée depuis la loi de mai 2021, mais on s'appuyait beaucoup sur la loi de 1975 qui avait été écrite à l'époque pour tout type d'entreprise et pour protéger l'entreprise sous-traitante d'un donneur d'ordre indélicat. Et reprocher à une entreprise sous-traitante de ne pas avoir respecté certaines dispositions de cette loi, c'est lui dire que vous n'avez pas eu de protection suffisante et vous auriez dû les demander. Ce qui m'est toujours apparu m'a laissé assez songeur. Mais de votre côté, vous avez certainement d'autres expériences, Patrick ? Alors oui, d'abord, il faut savoir que la loi de 1975, elle est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'applique à toutes les activités, c'est-à-dire qu'on est responsable de son sous-traitant. Ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, il y a des cas, souvent de sous-traitance, où lorsque le sous-traitant fait défaut, l'État vient de se retourner contre le donneur d'ordre lorsqu'il y a effectivement des problèmes qui sont liés à, par exemple, au règlement de la TVA ou autre, donc, ou des problèmes sociaux. Donc, il faut savoir qu'on est toujours responsable de son sous-traitant. Mais par contre, ce qui s'est passé à matière de surveillance humaine, c'est qu'on s'est retrouvé vers du dérapage de la sous-traitance à cascade, où on avait des fois entre 4 et 5 niveaux de sous-traitance, qui n'étaient pas d'ailleurs justifiés, puisqu'en fait, il n'y avait absolument aucune raison si ce n'était un problème de prix qui était lié à cette sous-traitance, parce qu'effectivement, on prenait des prix très bas, et puis, on n'arrivait pas, bien évidemment, à faire face c'est directement au marché et on passait par ce qui était paradoxal, on passait par un sous-traitant parce que c'était un auto-entrepreneur ou autre, et on se retrouvait avec des dérives complètement improbables. Et c'est dans ce sens que, effectivement, la loi de la sécurité globale a voulu encadrer davantage la sous-traitance. D'ailleurs, il faut relever que cet encadrement, il s'applique uniquement à la sous-traitance de surveillance humaine. Il ne s'applique pas pour les activités de télésurveillance et de surveillance électronique, mais dans la surveillance humaine, il s'applique énormément parce que c'est là où il y avait le plus d'abus. Et donc, cette loi, elle dit clairement qu'il faut éviter, d'ailleurs, c'est interdit de sous-traiter la totalité de la prestation et qu'il faut prouver lorsqu'on sous-traite, effectivement, qu'on amène de la valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait une part de valeur ajoutée dans le côté sous-traitance pour justifier qu'on ne se traite pas la totalité de la prestation. Donc ça, c'est très important. Et là, c'est un point, effectivement, où le CTABS, à mon sens, va être très vigilant parce que c'est là où sont les principaux abus avec, effectivement, des choses où on a des empilements de sous-traitance qui ne sont pas justifiés. Alors, moi, j'approuve tout à fait la politique de sous-traitance du CNABS, mais il ne faut pas se leurrer. Souvent, cette sous-traitance en cascade, c'est lié au prix consenti par le donneur d'ordre. Et quand vous voyez, alors je cite un chiffre qui remonte à 3 ou 4 ans en arrière, un donneur d'ordre public qui payait moins de 16 euros l'exécution de la prestation de 16 euros horaires, ça conduit aux dérives que vous venez de constater. C'est exactement ça. Et donc, là, il y a un réel sujet et on voit vraiment que la sous-traitance, ensuite, peut s'exécuter dans des conditions qui sont terribles, c'est-à-dire que le sous-traitant ne dispose même pas d'autorisation d'exercer ou alors on se retrouve avec des gens qui n'ont pas de contrat. Il y a vraiment, vraiment, vraiment la profession à ce sujet et vraiment une anime pour dire qu'il faut effectivement réguler et qu'on arrive à régler le problème. Maintenant, il ne faut pas le régler n'importe comment parce que dans notre métier en fait de sécurité, il y a la surveillance humaine au travers des grands dossiers, des grands chantiers, des grands comptes, mais il y a aussi de la surveillance humaine ponctuelle qu'on appelle ou ce qu'on appelle des opérations de mobilité, c'est-à-dire des opérations où les agents sont mobiles pour aller faire des opérations de levée de doute. Et là, on est confronté à un autre problème qui est un peu comme les opérateurs de communication, c'est-à-dire des problèmes de couverture et on est obligé de sous-traiter. On est obligé de sous-traiter. Et là, bien évidemment, la sous-traitance à niveaux différents peut poser problème parce que pour faire, par exemple, quand on a des marchés nationaux où on doit couvrir la totalité de la France sur tous les territoires avec effectivement des opérations d'intervention sur alarme, on est obligé de passer par des plateformes de coordination et ça rajoute éventuellement des niveaux de sous-traitance importants. C'est pour ça que oui, pour la sous-traitance, il faut être très vigilant. Par contre, effectivement, il faut qu'on arrive à être très draconien et très cadré sur les conditions dans lesquelles on exécute cette sous-traitance. Quels sont les critères pour l'octroi des sanctions et notamment comment appliquez-vous le principe de proportionnalité ? Alors toujours, je voudrais faire part un peu de mon expérience où parfois au sein d'une entreprise pour rester sur un problème de carte professionnelle ou autre, on a un agent sur plusieurs centaines qui n'a pas la carte ou sa carte est arrivée à expiration plus exactement et qui se retrouve sanctionné de manière extrêmement lourde comme si tous les autres agents étaient eux-mêmes dans l'illégalité. Mon expérience est toujours au niveau claque. Et j'espère qu'avec la jurisprudence si on peut appeler ça comme ça de la commission de discipline on prendra en compte un peu la taille de l'entreprise le manquement par rapport à l'ensemble de l'effectif et puis souvent entre un contrôle du CNAPS et puis le moment où la sanction va être prononcée il peut s'écouler 6 mois 9 mois 1 an et bien souvent les entreprises mettent à profit ce temps-là pour réparer les petits manquements ou les manquements qu'elles auraient commises et on ne peut pas juger de la même façon une entreprise qui répare spontanément ces manquements d'une entreprise qui les continuerait après. Oui, vous avez raison Thibault simplement il faut savoir qu'il y a plusieurs sujets d'abord la commission de discipline elle se réunit de manière objective je rappelle quand même que sur le fonction de base il y a un rapporteur qui rapporte des faits et ces faits normalement ils ont été approuvés de manière contradictoire c'est très important à le contradictoire et souvent ce que font pas assez les intéressés c'est qu'ils demandent pas assez de précision sur le contradictoire c'est-à-dire voilà j'ai un manquement merci sur quelle base de l'article ce manquement est fondé de manière à pouvoir répondre de manière très ciblée sur ce qu'on reproche ça c'est le premier point qui permet d'avoir un dossier bien organisé ensuite effectivement lorsqu'il arrive à la commission de discipline le rapporteur lit les manquements en général l'entreprise elle bien évidemment a le droit de se défendre elle est souvent défendue par un avocat et ensuite en fonction du manquement et je dirais de critères qui sont effectivement la taille de l'entreprise la traçabilité etc une décision qui est prise en collégiale c'est important de le dire c'est-à-dire qu'en fait il y a des membres qui siègent à la commission et si vous voulez toutes les décisions ne sont pas prises à la légère elles sont prises en collégial avec une majorité qui doit se dégager et c'est là où il y a tout le rôle des experts qui sont bien évidemment triés je rappelle qui sont nommés par le ministre sous proposition des entreprises et des organisations syndicales qu'ils ont aussi triés pour éviter de reproduire effectivement ce qui transpirait dans les commissions locales de la gamin et de contrôle donc là on arrive à quelque chose de plus objectif sur la décision après comme on a un pouvoir pas un pouvoir mais un organe décisionnel centralisé on a aussi la possibilité et le préfet qui est Michel Delpuech ça y est j'ai retrouvé son nom je suis désolé de ne pas vous la redire avant Michel Delpuech qui est le préfet qui préside cette commission à des disciplines a énormément à coeur de pouvoir effectivement arriver à rendre des décisions qui sont cohérentes voilà elles sont cohérentes et proportionnées et Thibault l'a dit d'abord il faut qu'elles soient cohérentes par rapport à la ligne et deuxièmement proportionnées parce qu'effectivement on tient compte du contexte c'est à dire que quelqu'un qui a eu un manquement sur une interdiction d'exercer bon lui il n'est pas trop il n'est pas trop défendable je veux dire on a l'autorisation ou on ne l'a pas et on ne peut pas dire 12 ans après la création du CNAPS je n'étais pas au courant parce que bon ça c'est pas intendable mais par contre lorsque effectivement on a des sociétés qui sont rachetées avec des créations ou autres lorsque les gens exposent leurs dossiers et que les dossiers je dirais sont tout à fait cohérents il n'y a pas forcément de je dirais de décision qui pénalisent donc à mon avis les décisions enfin l'esprit de cette commission elle est toujours cohérente et proportionnée et puis ensuite on a des gens je dirais qui jugent au niveau national alors il n'y a plus cette soit disant cette connivence qui aurait peut-être eu d'un certain dossier sur des décisions voilà donc voilà ce qu'on peut dire en conclusion croyez-vous que nous allons aller vers un système plus juste alors moi je pense que le système sera certainement meilleur que celui qu'on a connu avec les claques et puis en entendant les explications de Patrick et puis en lisant des informations à droite à gauche je pense qu'il y a une volonté d'équité et de moraliser la profession tout en n'interdisant pas aux entreprises d'exercer et c'est pour ça que je suis plein d'espoir pour l'avenir Il est indiscutable que la mission du PNAP sur le conseil est une mission qui préoccupe au plus haut point la nouvelle organisation et dans l'avenir il y aura effectivement des choses sur la mission de conseil qui prendra en compte effectivement plus d'accompagnement et aussi peut-être plus d'équité dans les décisions et dans la volonté de rectifier le vainquement Merci Patrick Lanzafam Merci à vous Merci Thibaut du Manoir de Jouailles Merci Séverine Et merci à tous de nous avoir suivis A très vite pour un nouveau numéro Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501